Résoudre l'équation et vérifier votre solution. On nous donne ici 20-7y est égal à 6y-6. On a des y de chaque côté, et pour pouvoir résoudre l'équation, on va avoir besoin de regrouper tous les y d'un seul côté de l'égalité. On pourrait les regrouper aussi bien à gauche qu'à droite, on va voir les deux méthodes. Mais ici, il me semblerait que les regrouper à droite, c'est plus facile, puisque ici j'ai des y positifs, ici j'ai des y négatifs. Je vais commencer comme ça. Pour regrouper tout à droite, j'ai besoin d'ajouter 7y ici. Je vais ajouter 7y, et puisque j'ajoute 7y à gauche, je dois également ajouter 7y à droite. Qu'est-ce que j'ai ? Maintenant j'ai 20, moins 7y plus 7y, ça s'annule, est égal à 6y plus 7y, ça fait 13y, moins 6. Maintenant je veux me débarrasser de ce 6, tout simplement en ajoutant 6. J'ajoute 6 de chaque côté, et j'obtiens maintenant 20 plus 6, 26, est égal à 13y. Et bien ça y est, j'ai un coefficient qui multiplie ma variable, je peux tout simplement diviser par le coefficient pour retrouver y. Donc je divise par 13 de chaque côté, et j'obtiens maintenant, ici 13 et 13 se simplifient, me laissant une fois y. Et ici 26 divisé par 13, ça fait 2. J'ai y égale à 2, solution de l'équation. Maintenant essayons avec l'autre méthode pour voir sur quoi on tombe. On avait donc 20 moins 7y est égal à 6y moins 6. Et on veut cette fois-ci rassembler les y à gauche, pour avoir y égale quelque chose. Et bien, pour rassembler les y à gauche, il faut enlever 6y. Donc j'enlève 6y de chaque côté. Et j'obtiens ici 20 moins 7y moins 6y, ça fait moins 13y, est égal à 6y moins 6y, ça s'annule, moins 6. Maintenant, je veux retirer ce 20 ici, et bien tout simplement, je soustrais 20 de chaque côté. Je vais soustraire 20 à gauche, donc je dois soustraire 20 à droite aussi. Et j'obtiens ici, les 20 s'annulent, moins 13y est égal à moins 6 moins 20, moins 26. Voilà, de la même manière, j'ai ici un coefficient qui multiplie y, cette fois-ci le coefficient est moins 13, et bien je divise par moins 13 de chaque côté, à droite également, et j'ai moins 13 divisé par moins 13 qui se simplifie, laissant une fois y est égal à moins 26 divisé par moins 13, moins par moins, ça fait la même chose que 26 divisé par 13, ça fait 2. y égale à 2. De cette autre manière, on a trouvé le même résultat. Et on va vérifier ce résultat dans l'équation de départ. On est assez confiant, puisqu'on a trouvé le même résultat de manière indépendante. Donc ça donnait 20 moins 7 fois 2, qui devrait être égal à 6 fois 2 moins 6. En respectant l'ordre des opérations, je commence par la multiplication. 2 fois 7, ça fait 14, donc j'ai 20 moins 14, est égal à 6 fois 2, 12, moins 6. 20 moins 14, ça fait 6, est égal à 12 moins 6, 6 est bien égal à 6, en effet, donc la solution y égale à 2 est correcte. 2. Sous-titrage ST' 501